Qui essaie de proposer des diagnostics et lui est certain de son opinion. Et donc dans cette série ça permet de voir un certain nombre d'erreurs de raisonnement du système automatique puisque vous avez des diagnostics qui sont émis comme ça en série très rapidement et qui ne tiennent compte que d'une partie des données et qui montrent le biais majeur dans le raisonnement médical c'est d'avoir tendance à surévaluer les éléments qui vont dans le sens de votre hypothèse et à minimiser les éléments qui s'y opposent. Et donc chaque feuilleton est une succession comme ça où le pauvre interne ou assistant dit ça doit être un lupus le lupus revient souvent ça doit être un lupus parce qu'il a ceci, il a cela et le docteur House qui dit non c'est pas ça et qui s'accroche à un symptôme ou un signe pour dire que c'est une maladie que peu de gens connaissent hors dehors de son service et donc il appuie son raisonnement de cette manière là. Mais ceci dit bon là où il y a un avantage dans cette série c'est que vous voyez quand même quelqu'un qui est un bon clinicien et surtout qui fait une bonne enquête clinique et anamnestique il interroge souvent les patients il leur demande quand même des faits historiques il laisse le patient raconter son histoire et ça c'est quand même des avantages mais ça sort un peu du propos que je veux vous tenir aujourd'hui. Et alors vous pouvez vous demander comment de tels médecins brillants peuvent-ils faire des erreurs et bien ils font des erreurs parce qu'ils utilisent trop leur système automatique intuitif et que du coup ils s'exposent à des biais cognitifs et le système intuitif comme je l'ai dit il est influencé par le contexte ce qui va créer une deuxième source d'erreur. Ce système est influençable au moment où vous prenez la décision. Alors l'heuristique pour faire un peu de de définition ça vient du grec donc eurisco je trouve eureka c'est l'art d'inventer, l'art de faire des découvertes et en psychologie une heuristique ça va signifier je dirais rapidement comme ça un raccourci de pensée. Si certains ont fait de l'informatique ils seront peut-être plus sensibles à cette définition c'est à dire que une heuristique ça fournit une solution réalisable qui n'est pas nécessairement optimale pour un problème complexe c'est à dire que ça ne donne pas la meilleure solution pour un problème donné par exemple si vous avez des bases de données à gérer avec des fiches pour chaque étudiant qui contiennent 3000 informations et que vous voulez trouver tous les étudiants qui sont nés en 1992 et qui font du 43 et bien il y a des algorithmes qui existent pour faire ça de manière plus ou moins rapide mais peut-être que vous ne connaissez pas le meilleur algorithme du monde pour cette situation spécifique. donc ça ne va pas vous donner la meilleure solution mais ça vous donne une solution acceptable et c'est pareil en psychologie ce qu'on appelle des heuristiques c'est des règles de décision qui sont simples et qui sont efficientes c'est à dire que ça vous permet de prendre des décisions de juger de résoudre des problèmes lorsque vous êtes face à des problèmes complexes ou lorsque vous n'avez pas toute l'information ce qui est très souvent le cas et un problème complexe par exemple c'est choisir une nouvelle voiture vous pouvez utiliser un raisonnement analytique mais à ce moment là vous allez dire bon ok elle a combien de portes le moteur fait combien ça consomme combien est-ce que les freins sont à 10 est-ce qu'il y a un système ABS etc mais c'est un problème très compliqué comment vous allez faire pour choisir la meilleure voiture sur une cinquantaine de caractéristiques et comment dire comparer ça par rapport à 20 ou 30 modèles ça c'est un problème complexe de la vie quotidienne et pourtant tout le monde arrive à le faire donc on a des règles comme ça de décision qui permettent de prendre des décisions c'est peut-être pas la meilleure voiture que vous allez prendre mais c'est en tout cas une des meilleures donc ça il y a plusieurs expériences qui sont faites comme ça qui sont pas faites par l'industrie automobile qui sont faites par des laboratoires de psychologie pour voir comment on s'en tire devant des problèmes complexes et puis la plupart du temps on ne dispose pas de toute l'information pour prendre une décision et pourtant on prend des décisions tous les jours donc ça veut dire qu'on a des trucs comme ça pour arriver à prendre des décisions donc là je vous donne des règles comme ça un peu caricaturales mais pour un entraîneur de football on va dire on ne change pas une équipe qui gagne ça vous permet de composer rapidement votre équipe ou si vous spéculez à la bourse et que vous voulez gagner de l'argent le principe simple c'est de vendre à la hausse et d'acheter à la baisse ça marche la plupart du temps sauf effectivement si vous êtes en période de krach boursier et bien vous ne savez pas jusqu'où peut aller la baisse la baisse peut aller jusqu'à la faillite alors peut-être qu'à ce moment là il vaut mieux garder ses billes et attendre que la bourrasque passe donc les règles de RISTIC elles sont efficaces efficientes mais elles conduisent à des erreurs systématiques de raisonnement les biais cognitifs et donc on va passer en vue les principaux biais cognitifs surtout qui influent sur la décision médicale et sur le diagnostic donc je vous en propose quatre qui sont le biais de confirmation le biais d'accessibilité le biais de jugement rétrospectif et vous verrez que les assistants du docteur House eux sont atteints par le biais de prudence irrationnelle alors le biais de confirmation vous en êtes affecté tous les jours dans vos conversations quotidiennes c'est la tendance que nous avons tous à choisir les arguments qui confirment notre hypothèse et à ignorer les informations contradictoires le prototype de cette situation c'est les discussions politiques où vous êtes en faveur d'un candidat et donc du coup vous allez sortir tous les arguments en faveur de ce candidat la personne en face de vous soutient un autre candidat va également vous sortir des contre-arguments disant il n'a pas fait ci il est nul il a fait ça et vous vous allez minorer cette information qui va en contradiction avec votre jugement et ça ça existe également en médecine quand on fait des relations symptômes maladie donc il y a plusieurs expériences de ce type où on dit voilà on montre aux gens des tableaux de ce type et puis on dit bon ben est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre tel symptôme et telle maladie et en fait on a une tendance à exagérer la relation entre des symptômes et une maladie donnée donc là vous ferez le calcul à la maison mais normalement il n'y a pas d'association entre le symptôme et la maladie et ce qui se passe sur le plan du pratique quotidien c'est qu'une fois qu'on a posé une hypothèse diagnostique et bien ça va nous biaiser notre raisonnement c'est à dire qu'on va avoir tendance à biaiser les informations médicales dont nous disposons pour évaluer cette personne ou ce patient et donc nous allons surévaluer les informations qui sont en faveur de notre hypothèse et nous allons au contraire d'évaluer minimiser l'importance des informations qui vont à l'encontre de notre idée diagnostique d'où l'importance de checker de manière systématique les critères d'un diagnostic parce qu'effectivement c'est humain c'est comme ça que notre cerveau marche et visiblement vu notre situation dans le règne animal et notre durée d'existence ça a l'air d'être assez efficace mais ça a certains inconvénients et cet inconvénient c'est que effectivement une fois qu'on a une idée en tête et bien on va déformer la valeur des informations nous allons nous allons également être sensibles au contexte et c'est ce qu'on appelle le biais d'accessibilité c'est à dire que le jugement sur la fréquence d'un phénomène va se baser plutôt sur nos caractéristiques mnésiques c'est à dire sur la facilité avec laquelle on se rappelle l'information plutôt que sur la probabilité réelle du phénomène c'est à dire que effectivement vous allez penser à un diagnostic pour un sujet donné et en fait la facilité avec laquelle ce diagnostic surgit dans notre mémoire et bien vous allez prendre ça pour la probabilité que ce diagnostic soit présent chez le patient donc il y a un transfert comme ça analogique qui se fait et donc l'accessibilité de l'information elle va être biaisée sur différentes choses on voit ça par exemple quand on pose à des étudiants en psychologie aux Etats-Unis l'étudiant en psychologie étant le cochon d'Inde humain puisque c'est à partir de l'étudiant en psychologie occidentale qu'on fait toutes les études ce qui pose d'ailleurs des problèmes parce que par exemple pour les études sur les capacités d'intelligence etc et bien on a des on a des biais impressionnants parce que l'étudiant en psychologie du Wisconsin n'a pas la même la même vision des choses et même les mêmes performances cognitives qu'un étudiant chinois ou un étudiant indien donc ça pose un problème sur l'universalité de ces recherches mais en tout cas comme nous sommes en Europe donc on va considérer que les recherches faites sur des étudiants en psychologie américains sont valables on leur pose la question on leur dit est-ce qu'il y a aux USA plus de morts par asthme ou de morts par conséquence d'une tornade bon comme on n'a pas beaucoup de tornades je ne sais pas ce que vous allez répondre spontanément c'est l'asthme effectivement il y a 900 fois plus de décès liés à l'asthme qu'aux tornades et pourtant les étudiants répondent le contraire parce que effectivement chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt d'une crise d'asthme il ne passe pas à la télé chaque fois que vous avez quelques morts lors d'une tornade vous avez droit à CNN à toute la presse news et donc du coup vous avez une accessibilité de l'information qui est plus importante de même est-ce qu'il y a aux USA plus de morts par homicide ou par suicide c'est par suicide également voilà mais effectivement autant on vous fait des reportages sur cet étudiant je ne sais même pas s'il était encore étudiant mais qui a massacré une vingtaine de personnes dans une école enfin visiblement c'est un loisir très pratiqué aux USA mais cette activité là est beaucoup plus médiatisée que effectivement que de faire des annonces de suicides d'autant plus que bon on déconseille de faire de la publicité pour les suicides des personnes célèbres pour éviter d'avoir un effet d'entraînement de ceux qui ont des idées suicidaires qui sont pas très certains de passer à l'acte et puis quand ils voient que Kurt Cobain a décidé de se suicider et bien ça en pousse certains à limiter mais c'est la même chose avec Bernard Loiseau pour les cuisiniers ayant des difficultés financières donc en fait ce biais d'accessibilité fait que vous allez évaluer la probabilité d'une maladie en fonction de votre facilité à vous la remémorer et donc il y a différents facteurs qui vont jouer sur votre mémorisation et sur votre rappel d'informations stockées en mémoire si vous avez vu un patient ou vous venez de perdre un patient qui a une maladie de données bien du coup ça va mieux être ancré dans votre mémoire et vous allez vous rappeler ce diagnostic plus facilement même chose si vous venez d'assister vous êtes en stage dans un service et vous venez d'assister à un staff sur une maladie rare et bien vous en voyez partout donc moi je veux dire ça m'est arrivé ça m'arrive encore là ces 15 derniers jours j'ai vu une conférence sur la maladie d'air dans l'os donc une maladie rare enfin apparemment plus si rare que ça mais relativement rare et bien il est certain que du coup dans ma consultation dans les 15 jours et même encore maintenant et bien c'est curieux mais je pose des questions sur l'hyperlaxité ligamentaire alors que si vous voulez pour un petit 4 c'est un peu curieux mais bon parce que effectivement il y a également des symptômes cognitifs et des symptômes émotionnels dans cette maladie là et comme il y a eu un topo là dessus que ça m'a bien intéressé et bien j'y pense plus facilement qu'à son tour alors que c'est quand même beaucoup plus rare qu'une dépression franche, l'aubère et aiguë qui est quand même le quotidien du psychiatre si vous venez de lire un article également vous allez avoir un biais d'accessibilité donc ce contexte le contexte dans lequel vous évoluez va avoir de l'influence sur votre jugement comme ça immédiat votre jugement intuitif un autre biais une autre cause d'influence c'est votre souci que le monde soit juste et marche comme il faut donc du coup vous allez évaluer la cause d'un événement en fonction de ses conséquences et donc vos parents sont peut-être soumis à ce biais à ce biais à ce biais à ce biais